Le nihilisme est associé dans notre esprit aux épisodes tragiques de l'histoire russe du XIXe siècle où des jeunes gens qui avaient plus ou moins bien assimilé la philosophie allemande l'ont porté à ses conséquences extrêmes. C'est Nechayev, fondateur de la Société de la Hache, qui exécute l'étudiant Ivanov pour tièdeur subversive et qui, condamné à 25 ans de prison, organise ses geôliers en société secrète avant de mourir en projetant l'assassinat du tsar. D'ailleurs, le terme même de nihilisme aurait été forgé, c'est ce qu'on nous dit du moins, par Turgenev dans son roman Pères et enfants, dont le héros Bassanov proclame « Nous n'avons à nous glorifier que de la stérile conscience de comprendre la stérilité de ce qui est ». C'est cela que l'on appelle le nihilisme. Mais ceci n'est que la partie visible de l'iceberg, car, comme nous l'explique Christine Gohémé, le nihilisme ne se résume pas à une page d'histoire, il fut de tout temps une des tentations de la pensée. Pour Nietzsche, qui en a produit le concept, et pour Heidegger tout aussi bien, le point de départ, le point d'ancrage du nihilisme, se trouve dans la pensée grecque. Alors, Barbara Cassin, Francis Wolff, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du nihilisme dans la pensée grecque antique, voir s'il y a une quelconque validité à employer ce terme à propos des Grecs, se demander s'il existe bien là une forme, je dirais, pure et primitive du nihilisme qui pourrait nous éclairer et nous permettre aussi de le définir. Mais auparavant, je vous propose à tous deux de nous dire à partir de quel texte vous nous parlerez de ce nihilisme, entre guillemets, grec, Barbara Cassin. Vous dire à partir de quel texte j'en parlerai, c'est peut-être d'abord réfléchir sur la manière dont nihilisme, le terme même, s'applique à la pensée grecque, parce que c'est rien moins qu'évident. Même si les médiations de Nietzsche et de Heidegger sont probablement requises pour le faire. Nihilisme, d'abord, il faut savoir que c'est un terme qui a été inventé tard. Ce n'est évidemment pas grec, c'est inventé probablement par Jacobi, dans une lettre ou affiche qui a été publiée vers 1799. Moi, je tire ces renseignements de ce que Heidegger nous en dit dans le début du Nietzsche, deuxième volume, où il réfléchit sur le nihilisme européen. Donc, c'est un terme, d'abord allemand, mis en circulation par Turgenev, qui prend sa force avec Dostoevsky, dans la préface que Dostoevsky écrivait à son discours sur Pouchkine, donc vers les années 1860. Donc, en fait, c'est un terme allemand qui est allé en Russie et qui est revenu en Allemagne. Oui, et pour Dostoevsky, là où le terme est vraiment important, il s'est gré à Pouchkine d'avoir peint dans son relief, là, je cite une phrase de Dostoevsky, le type de l'homme négativiste de notre Russie. Donc, voilà la sphère d'appartenance de sens, le contexte de nihilisme. Alors, appliquer ça à la pensée grecque, ça ne va évidemment pas de soi. Alors, il me semble qu'on peut prendre les choses de deux manières. Quand Nietzsche parle, lui, du nihilisme européen, comme d'un phénomène philosophique fondamental pour l'histoire de l'Occident, il le caractérise très brièvement, dans son interprétation essentielle, par ses mots « Dieu est mort ». Et il le rapporte donc aux valeurs. Dans la volonté de puissance, en face qu'on a appelé la volonté de puissance, par exemple, on trouve cette phrase « Que signifie le nihilisme ? » « Que les suprêmes valeurs se dévalorisent. » Le but fait défaut, la réponse fait défaut à la question « Pourquoi ? » Donc, nihilisme défini en fonction de la notion de valeur. Alors, si on définit ainsi le nihilisme, on peut se demander s'il y a ou non des Grecs nihilistes. Est-ce qu'il y a des Grecs qui dévalorisent les valeurs ? Et là, je crois qu'il y a une réponse de Nietzsche. Avant de dévaloriser les valeurs, il y a une manière de les créer qui dévalorisent des valeurs encore plus fondamentales que les valeurs chrétiennes ou que les valeurs divines. Il y a une manière d'être encore plus nihiliste que de dire « Dieu est mort ». C'est quelque chose comme dire « Dieu est né ». Le monde suprasensible existe. La vie n'est pas la valeur suprême. Et ça, il y a quelqu'un qui le dit en Grèce, pour Nietzsche, c'est Socrate. Socrate le Christ. Socrate qui donnera le Christ. Donc, pour Nietzsche, Socrate est une des figures du nihilisme, une figure emblématique en quelque sorte. Oui, c'est lui qui introduit dans la pensée grecque quelque chose comme le bacille de la vengeance, qui sera ensuite exploré sous forme de ressentiment, de mauvaise conscience et d'idéal ascétique. Donc, voilà un premier type de réponse possible avec la définition du nihilisme par rapport aux valeurs. Et puis, après tout, ce n'est pas la première définition du nihilisme, même si c'est la première définition nietzschéenne, ce n'est pas la première définition du nihilisme qui vient à l'esprit. Parce que nihilisme, c'est fabriqué sur nihil, qui veut dire rien. Et là, il y a ce que Heidegger appelle, toujours au début du deuxième volume de Nietzsche, le sens conceptuel du terme. Penser le nihilisme en termes non pas de valeurs, mais d'être. Ensuite, on pourra voir comment ça se rejoint, quel rapport l'un avec l'autre. Alors, par exemple, Heidegger propose cette définition, au sens conceptuel du terme, nihilisme, là je cite, veut dire que tout étant serait nihil, rien, néant. L'étant est nihil, et si l'étant est nihil, on ne peut pas non plus en parler. Même, à n'en dire pas plus que le néant est le néant, nous disons apparemment de lui qu'il est, là je cite Heidegger, et nous en faisons un étant, donc nous lui attribuons ce qui doit lui être refusé. Donc, deux manières de définir le nihilisme, par les valeurs, ça c'est Nietzsche, et par l'être, c'est le sens conceptuel du terme, repéré par Heidegger. Alors, dans le premier cas, avec Nietzsche, c'est Socrate, qui apparaît une figure emblématique possible du nihilisme. Et dans ce cas, Socrate s'oppose aux sophistes. Les sophistes ne sont en aucun cas nihilistes. Au contraire, c'est eux qui promeuvent la valeur de la vie. Par exemple, Deleuze, lorsqu'il commente la définition du nihilisme dans Nietzsche et la philosophie, aussitôt rapporte cette phrase de Nietzsche « On a toujours à défendre l'effort contre les faibles » et rapporte cette phrase à un exemple, dans le Gorgias de Platon, « Caliclès contre Socrate », c'est Caliclès qu'il faut défendre. C'est Caliclès le non-nihiliste. Et c'est Socrate le nihiliste. Donc, premier tableau, valeurs, sophistiques, non-nihilistes, Socrate nihiliste. Deuxième tableau, sens conceptuel du terme. Là, ça n'est plus Socrate le nihiliste, mais c'est ceux qui font de l'être un nihil, un rien, un néant. Et là, on a un très bel exemple de néantisation de l'être, c'est le traité de Gorgias. Le traité du non-être. Que vous avez traduit, par ailleurs, Barbara Cassin. Donc, si vous voulez, de cela, je pourrais reparler. C'est-à-dire, on fait du nihilisme, à ce moment-là, une affaire d'ontologie. Oui. Alors, Francis Wolff, de quel texte, vous, allez-vous partir ? Je pense, comme Barbara Cassin, qu'effectivement, la réponse à la question « Y a-t-il du nihilisme dans la pensée grecque ? » dépend évidemment du sens que l'on donne au mot nihilisme, et que ce sens est extrêmement variable selon le corpus auquel on fait appel. Je crois que, pour clarifier les choses, on peut distinguer, disons, trois grands sens possibles du mot nihilisme, et qui donneront trois types de réponses tout à fait différentes à la question « Y a-t-il du nihilisme dans la pensée grecque ? » Disons un premier sens très large, très accueillant. On dira, on qualifiera de nihiliste toute pensée qui identifie, disons, sa tâche la plus haute, ou la seule possible, comme étant finalement une tâche négative, qui se donnera pour objet de réduire à rien telle ou telle réalité, ou telle ou telle valeur admise. Alors, si on prend ce sens extrêmement large du mot nihiliste, alors là, il n'y a pas de doute que la réponse à la question « Y a-t-il du nihilisme dans la pensée grecque ? » est oui. Et je crois que, dans ce cas-là, il faut accueillir encore bien plus de penseurs que Barbara Kassin a signalé. En ce cas, on pourrait dire que Zénon est un nihiliste, puisque son objet, finalement, c'est de renier, de dénier qu'il puisse y avoir, qu'on puisse penser le mouvement, qu'on puisse penser le multiple, par exemple. On pourrait évidemment, et on en reparlera sans doute, proposer le nom de Gorgias, qui, lui, ne dédit pas moins que l'existence même de l'être. Mais on pourra aussi, et selon les mêmes principes, accueillir Socrate. Socrate, qui prétend réduire à rien ou au néant le savoir de ses interlocuteurs, qui, par le moyen de la réfutation, prétend toujours montrer que son interlocuteur se trompe ou qu'il n'a pas les fondements de son propre savoir. On pourra y accueillir les cyniques. On pourra aussi y accueillir les sceptiques, qui montrent l'impossibilité d'établir quoi que ce soit sur n'importe quelle base ferme. Alors, en ce sens large, il y a du nihilisme dans la pensée grecque, puisqu'il y a beaucoup de pensées qui identifient leur tâche la plus haute à ce travail négatif. De la négativité. De la négation. Aboutir à... à conclure à la négation. Mais évidemment, ce sens-là est peu intéressant. Alors, il y a un sens évidemment plus intéressant et qui serait au contraire un sens extrêmement étroit, qui est celui que l'on trouverait exprimé par Nietzsche dans sa doctrine, si toutefois le nom convient pour Nietzsche. Alors, je partirais, effectivement, d'une citation de Nietzsche, tirée des œuvres posthumes, dans laquelle il dit « Le nihilisme radical, c'est la conviction que l'existence est absolument intenable si on la compare aux valeurs les plus hautes que nous connaissions. Il s'y ajoute cette constatation que nous n'avons pas le moindre droit de supposer un au-delà ou un en-soi des choses qui serait divin, qui serait la morale incarnée. » Alors, ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est, comme le soulignait Barbara Cassin, qu'il y a deux aspects du nihilisme chez Nietzsche. Il y a un premier aspect qui est, en quelque sorte, la dévalorisation de la vie au nom des valeurs jugées supérieures, mais, en même temps, il y a la dévalorisation de ces mêmes valeurs supérieures. Il y faut, et je suis tout à fait d'accord avec Barbara Cassin, il y faut, en quelque sorte, deux mouvements « Dieu est né, Dieu est mort ». C'est-à-dire qu'on ne peut dévaloriser ces valeurs supérieures qu'à condition qu'elles existent déjà. Alors, évidemment, en ce sens étroit, bien sûr, on trouverait chez Nietzsche d'autres textes qui vont dans d'autres sens, mais en ce sens étroit du nihilisme radical chez Nietzsche, la réponse est évidemment non, il n'y a pas de nihilisme dans la pensée grecque. Pourquoi ? D'abord, tout simplement, parce que le nihilisme est une invention moderne pour Nietzsche. C'est une invention moderne, il parle d'avènement du nihilisme, il dit que c'est l'événement majeur des temps modernes, ce qui suppose un effondrement de la métaphysique et de tous ses idéaux, qui est marqué, effectivement, essentiellement, par « le Dieu est mort ». Ce qui suppose, évidemment, le Dieu du christianisme, c'est-à-dire ce Dieu dans lequel vérité et morale se sont identifiés. En ce sens, il n'y a pas de nihilisme dans la pensée grecque, tout simplement parce que c'est un événement moderne. Il y a une deuxième raison, c'est que le nihilisme suppose un nihil, chez Nietzsche, qui est, comme le soulignait Barbara Cassin, non pas le nihil absolutum des métaphysiciens, c'est-à-dire non pas un néant en soi, non pas un non-être, non pas le rien du non-être, qui aurait, en quelque sorte, une substantialité propre, mais le néant, c'est d'abord et avant tout le signe d'une volonté. C'est avant tout un « à quoi bon » l'idée, comme on le disait à l'instant, que les fins manquent, que tout a été vain. En ce sens, le nihilisme est peut-être extrêmement bien caractérisé par Nietzsche dans cet extrait de la troisième dissertation de la généalogie de la morale. « Partout de la neige, la vie est muette ici, les dernières corneilles dont on entend la voix croissent, à quoi bon ? En vain, nada, rien ne pousse et ne croit plus ici. » Alors, cette phrase, qui est en quelque sorte l'expression même d'un certain nihilisme chez Nietzsche, dans laquelle moi, je ne peux m'empêcher d'entendre quelque chose comme la fin du champ de la terre de malheur, eh bien, en ce sens-là, il n'y a pas, évidemment, de nihilisme dans la pensée grecque. Il y a toujours une espèce de plaisir, de joie. On sait toujours à quoi bon on y, on sait toujours au nom de quoi on y. Il y aurait peut-être, pour moi, un troisième sens du mot nihilisme, pour lequel, évidemment, la réponse serait beaucoup plus hésitante. Ni le oui du nihilisme au sens large, ni le non du nihilisme au sens étroit de la doctrine nietzschéenne, mais, si on définit le nihilisme comme l'impuissance de la pensée à pouvoir établir quoi que ce soit, aucune vérité, aucune valeur, si on définit le nihilisme comme cette tentative pour montrer que toute autre tentative se solde nécessairement par un échec et par la ruine de ce qu'on croyait le plus sûr, le plus vrai, le plus haut, le plus vénérable, qui tente de montrer que tous ces efforts sont vains et dérisoires et parvient, justement, à un à quoi bon généralisé, à ce moment-là, la question sérieuse se pose de savoir s'il y a ou non un nihilisme chez les Grecs. Et je serais tenté de répondre oui et non. Oui, en ce sens qu'il y a, chez certains sophistes, il y a, dans la tentative ou dans le mouvement sceptique, quelque chose comme la marque, le signe de l'impuissance de la pensée à parvenir à établir quoi que ce soit et le fait qu'il y ait une joie ou un plaisir à tourner en dérision ou à montrer la vanité, l'incertitude absolue. Mais ce serait toujours quelque chose comme un, j'allais dire, un nihilisme bien tempéré. Or, un nihilisme peut-il être bien tempéré ? Est-ce que ce ne serait pas contradictoire ? Donc, est-ce que vous seriez d'accord, vous Barbara Cassin, pour reconnaître avec Francis Wolff qu'il y aurait, au fond, deux moments où on pourrait éventuellement parler de nihilisme dans la pensée grecque avec, donc, les sceptiques, d'une part, et les sophistes, de l'autre ? Oui et non. De manière bien tempérée. Je veux dire que, je crois tout aussi sérieux de parler de nihilisme à propos de Socrate et ça, ce n'est pas Francis Wolff qui connaît fort bien Socrate, fort bien. Puisqu'il a écrit un livre sur Socrate. Qui va me contredire. Je veux dire, à partir de Nietzsche, c'est quand même Socrate qu'on a en tête, d'où la position, moi qui m'occupe plutôt des sophistes, d'où la position extraordinaire des sophistes qui sont à la fois les moins nihilistes de tous les grecs pour Nietzsche du point de vue des valeurs et probablement les plus nihilistes de tous les grecs si on considère sérieusement le rapport à l'ontologie et la manière dont il traite de l'être de l'ontologie, de l'être de Parménide par exemple. L'être de Parménide, c'est-à-dire l'être et le non-être n'est pas. L'être est, le non-être n'est pas. Oui, je peux y revenir si vous voulez à propos du traité du non-être de Gorgias. Et je voudrais faire encore une remarque. C'est que les choses avec les sophistes sont encore plus compliquées. Si on prend la définition heideggerienne du nihilisme qui n'est aucune de celle que j'ai mentionnée jusqu'à présent ni que Francis Wolff a mentionnée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un nihilisme défini en termes de valeurs, il ne s'agit pas non plus d'un nihilisme tel que l'être y est pensé en termes de rien, il s'agit bien plutôt d'un nihilisme tel que on ne pense pas assez ou on pense mal au rien. Voilà par exemple la phrase avec laquelle Heidegger définit pour lui l'essence du nihilisme. C'est toujours dans le Nietzsche. Peut-être l'essence du nihilisme réside-t-elle dans le fait que l'on ne prend pas au sérieux la question concernant le néant. Le nihilisme, c'est l'essentiel non-pensé à l'essence du néant. Et en ce sens, Nietzsche, pour Heidegger, est vraiment le nihiliste par excellence. c'est l'authentique nihiliste parce qu'il est un authentique métaphysicien. Contrairement à ce que Nietzsche prétend avec la pensée de l'histoire de l'Occident comme nihilisme, contrairement à la manière dont il prétend surmonter Platon et la métaphysique, pour Heidegger, Nietzsche est encore en plein dans le nihilisme. Ou encore, comme dit Heidegger, le concept nietchéen de nihilisme est en soi un concept nihiliste. Pensée à partir du nihilisme, le nihilisme surmonté au sens de Nietzsche, ça n'est rien que le nihilisme accompli, dit Heidegger. Donc, dans cette exception-là du nihilisme, l'acception heideggerienne, qui n'est donc plus en termes de valeur, plus en termes de réduire l'être à rien, mais au contraire, dans le sens où il s'agit de négliger le rien de l'être, de penser mal le rien. Alors, en ce sens, le problème se repose de savoir si, oui ou non, il y a des Grecs nihilistes. Et, à ce moment-là, pour Heidegger, évidemment, enfin, évidemment, je vais trop vite, mais disons que la ligne parménide, gorgias, scepticisme, est une ligne métaphysique. peut-être parménide à la rigueur, serait-il le moins nihiliste de tous, en ce sens où il penserait peut-être le rien et le rien de l'être dans son caractère riennant. Mais, avec Gorgias et le scepticisme, alors là, on est en plein nihilisme. Et, pour ma part, je ne suis pas sûre que Heidegger ait raison. Même selon sa définition, selon la définition heideggerienne du nihilisme, je ne suis pas sûre que Gorgias soit plus nihiliste que Parménide. Je dirais au contraire qu'il montre d'une certaine manière, pas la manière heideggerienne, comment Parménide pense mal le rien, pense mal l'être du rien et l'être comme rien. Alors, moi, j'aimerais bien quand même entendre un peu de ce traité du non-être de Gorgias, si vous voulez bien, Barbara Cassin, puisque vous l'avez traduit, vous pourriez peut-être nous en lire un extrait qui pourrait éclairer justement ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Alors, d'abord, c'est une chose peut-être simplement pour information. Il faut savoir que c'est l'un des rares textes conservés et même conservés en double exemplaire et selon deux versions, un des rares textes conservés en long, en tout son long de la sophistique. Et il y a l'éloge d'Hélène aussi, non ? Oui, il y a l'éloge d'Hélène, il y a Palamed aussi et puis il y a des bouts d'antiphons qu'on a retrouvés, mais c'est à peu près tout et pour le reste, la sophistique est d'une manière peut-être plus large, les présocratiques, mais en tout cas les sophistes, il faut les reconstituer selon ce que j'appelle une paléontologie de la perversion. C'est un travail extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on les connaît par leurs ennemis. On les connaît par leurs ennemis. Alors, il se trouve que là, on les connaît par on ne sait pas qui, par un anonyme. Le traité du nom net de Gorgias a été transmis dans un petit traité pseudo-aristotélicien qui s'appelle le Surmellissus Xenophane et Gorgias et voilà comment ça commence. Il naît, là je cite, je vous lis un bout du traité, le début. Il naît, dit-il, il, c'est Gorgias, il n'est, dit-il, rien. D'ailleurs, si c'est, c'est inconnaissable. D'ailleurs, si c'est et si c'est connaissable, ce n'est pourtant pas montrable aux autres. Donc, un emboîtement de trois thèses, rien n'est. Même si c'est, on ne peut pas le connaître et si jamais on peut le connaître, on ne peut en plus pas le parler, on ne peut pas le transmettre. C'est indicible, c'est indicible, immontrable. La première thèse, qui est la plus massive, la plus grosse, « ouk estin ouden », à la fois négation du verbe et négation du sujet de ce verbe, il n'y a pas de verbe être. « ouk esti », il n'est pas. Et en plus, quand bien même il y aurait un verbe, on n'en trouverait pas de sujet. « ouk esti ouden ». Très curieuse phrase, qui est très typique du grec, où les négations, dans cet ordre, se cumulent. « n'est pas rien ». Il n'y a pas de verbe être et il n'y a pas de sujet pour ce verbe. Alors, cette première thèse est démontrée de deux manières. Une manière classique, disons classico-sceptique, où on montre que, où Gorgias montre, que les philosophes s'opposent des thèses contraires concernant l'être. Que, par exemple, ils disent que c'est un ou bien que c'est multiple, mais comme ça peut paraître à la fois un et multiple, alors il faut supprimer le prédicat. Ça, c'est une manière toute classique, toute sceptique, d'opposer des affirmations de même poids et de les faire s'envoler à partir du principe de non-contradiction. Vous, Francis Wolff, alors, les textes des Grecs, je pense que vous allez nous sortir, évidemment, un texte de Sextus Empiricus. Je vais vous le sortir. Mais, d'abord, je ne voudrais pas qu'on sorte tout de suite de Gorgias parce que je voudrais effectivement rapprocher sur le plan de la question « Y a-t-il ou non du nihilisme chez Gorgias ? » Je voudrais rapprocher effectivement le traité du non-être d'un certain nombre de tentatives sceptiques. Pour Gorgias, comme pour Sextus, cette pensée négative n'est que le moyen, peut-être le seul moyen pour l'homme de sauver la valeur la plus haute et qui, pour Gorgias, est la valeur du Logos, sa toute-puissance. Et pour Sextus, ou pour les sceptiques, plus exactement, qu'en est-il ? De sauver quoi ? Ce qu'il appelle l'ataraxie, la paix de l'âme. La paix, au fond, quelque chose comme le bonheur, c'est-à-dire le bien. L'art d'être heureux. L'art d'être heureux. Cette paix de l'âme n'est possible que par le moyen de cette négation. Je cite ici Sextus. « Le scepticisme est une faculté, un pouvoir d'opposer représentation sensible et conception intellectuelle de toutes les manières possibles pour en arriver, étant donné l'égale force due aux choses sensibles et aux raisons, d'abord à l'équilibre mental qui caractérise la suspension du jugement et ensuite à la quiétude de l'âme. Alors, c'est peu dire que les fins manquent puisque la fin par excellence, la paix de l'âme, eh bien, cette fin, elle ne peut être sauvée que par ce travail négatif de la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada